Aujourd'hui, MTN a finalisé la réparation de son câble Internet, de son câble sous-marin, le WAX. Le WAX est un câble qui part de l'Afrique du Sud, qui transite par plusieurs pays de l'Afrique, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, avant de rejoindre l'Europe. Ce câble, pour rappel, a été sectionné en mai le 14 mars dernier. Mais les services Internet fournis par MTN Côte d'Ivoire, dès le 14, avaient été restaurés graduellement et l'Internet de MTN a retrouvé 100% de sa capacité dès le 17 mars. Mais concernant la réparation des câbles marins, la réparation ou les différentes réparations, parce que le câble a connu deux coupures, les différentes réparations ont été complètement achevées le 29 avril. Aujourd'hui, nous avons donc retrouvé 100% de nos capacités via ce câble. En mai, nous avons eu ce que nous appelons des courants de turbitude, turbidité. Des courants de turbidité. Ce sont des courants qui, lorsqu'ils se créent, provoquent des éboulements. En mai, les éboulements, comme vous le connaissez sur les plantes terrestres, ce sont des affaissements des plants terrestres, lorsque, en Côte d'Ivoire, il pleut abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada